Ocoloté, ocoloté parce que j'ai un mot à dire à ces administrateurs de merde comme ça là, vous vous appropriez quelque chose qui ne vous appartient pas, ça c'est pas bon, c'est un vol, vous avez volé mon image, ma création et ça je ne peux pas laisser ça passer et puis ils prennent le temps d'enlever mon écriture sûr et ça ce n'est vraiment pas bien, c'est pas joli à voir, ça c'est chez nous. Aujourd'hui, officiellement officiel, Mamadi Kourma a mis fin aux dix ans de dérive dictatoriale de Corot Alpha Condé. Il a mis fin à la folie des rp6, il a freiné net le Yara Kolobaya impolitesse que les maudits blogueurs des rp6 avaient et aujourd'hui le peuple est content. Mais je ne comprends pas une chose qu'il faut bien souligner ici, les journalistes d'Espace FM là, parce que c'est ce que j'écoutais le matin, c'est quoi le problème ? Pour toute chose vous vous critiquez, toute chose, même si c'est bien là, vous critiquez. Non, espace FM, je ne sais pas quel est le problème, ou bien c'est en critiquant vous mangez quoi. Aujourd'hui, ce que Doumbouya a fait, il a mis la forme, il a mis ce que tout le monde attendait de lui. Il n'était même pas obligé de prêter serment, de dire devant tous les guinéens, c'est ce que j'ai dit, je respecte, si je ne respecte pas ça, que la loi me chicote, il n'était pas obligé de le faire. Il pouvait faire comme Dadis, manquer le respect à tout le monde, mais je ne crois pas qu'on ait vu une vidéo de M. Doumbouya en train de manquer le respect à qui que ce soit. Même au petit Bantamaso, le petit Bantamaso qui insultait tout le monde, il n'a pas manqué le respect à ces derniers. Il a dit respecter sa dignité, il faut le mettre à sa place, jusqu'à ce que la justice se prononce. Même Diané, que tout le monde considère comme l'ennemi numéro un, il a eu à dire respecter tout le monde. Même Kassori, il a dit respecter tout le monde. Il a respecté même les handicapés, se déplacer, venir devant cette dame, l'écouter, ce qu'elle dit. Vraiment, si on ne peut pas encourager ces choses pareilles, mais il ne faut pas venir mentir. Il ne faut pas prendre vos imaginations, je parle aux journalistes d'Espace FM, il ne faut pas prendre vos imaginations pour le concret, pour du réel. Ce sont vos imaginations, ce sont vos opinions, mais on n'est pas obligé de respecter vos opinions. Que peut-il de respecter la démocratie, la loi, dans une période exceptionnelle ? Et malgré tout ça, le colonel Dumbuya a dit qu'on va mettre la forme, on va faire comme si c'était une manière démocratique. Je vais partir, je vais jurer devant des gens. Ça, c'est même la forme. Au fond, ça ne veut rien dire ça. Mais il veut respecter tout le monde. Et même en voyant même son similacre d'investiture là, c'est plus beau que l'investiture officielle d'Alpha Condé. Tous les trois investitures qu'il a eu à faire, c'est quatre même. Il sait plus beau que ça. Et il a respecté tout le monde. Il a respecté le protocole. Alpha Condé qui ne connaît même pas le protocole. On dit, viens à droite, il va à gauche. Il faisait honte à la Guinée même. Mais les journalistes d'Espace FM, ils critiquent tout. Ils critiquent tout. Eh non, ils ne devaient pas jurer. Ils ne devaient pas faire ceci. Ils ne devaient pas se faire appeler chef de l'État. Ils ne devaient pas se faire appeler chef de la transition jusqu'à ce que... Eh, Wokel Mouye. Vous fatiguez tout le monde avec vos critiques absurdes là. Vos critiques abjectes. Vos critiques qui ne font pas avancer les choses. Quand Alpha Condé confisquait le pouvoir, vous étiez où ? Vous étiez en train de parler quoi ? On dirait que vous n'avez pas critiqué même quoi. Les assissements d'Alpha Condé. C'est quoi le problème avec vous ? On vous a dit qu'un journaliste se critique seulement ? N'importe quoi. C'est vous qui donnez la parole aux gens qui viennent se foutre du peuple. C'est vous. C'est Espace FM. C'est vous qui avez même poussé Alpha Condé à faire le troisième mandat. Parce qu'à faire le troisième mandat pour la première fois, c'est sur Espace FM qu'on a entendu. La première fois qu'on entend le troisième mandat, c'est Espace FM. On dirait qu'Espace FM était un élément de background du RPZ. Quand Kasori a voulu être même premier ministre, c'est Espace FM qu'il a évoqué. On l'invite. Oui, vous voulez être premier ministre. Oui, je veux être premier ministre. Et deux jours après, Kasori était premier ministre. Toutes choses, c'est sur Espace FM. Et quand on a coupé le point là, vraiment, les gens respirent un peu. Il faut respecter un peu les gens. Respecter un peu vos auditeurs. Vous critiquez tout. C'est insensé. C'est mettre à... Et puis votre émission là, les grandes gueules là, c'est du scénario. C'est un scénario pur et simple. Ils préparent, eux-mêmes ils le disent, ils préparent. On dit à Antoine Courman, fais le bad boy. C'est-à-dire tout ce qu'il fait de sorte que les gens te haïssent. C'est ce qu'on lui dit. On dit, il faut dire ce qui choque les gens quoi. C'est du scénario, c'est pour qu'ils aient des vues. C'est pour qu'on puisse prêter attention à leur émission. Non, n'importe quoi. Hey, Dumbuya a respecté le peuple même. Il a la, 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 la... Pas la légalité, mais il a la légitimité. Tout le monde a adhéré à ces coups d'État, même les opposants. Et puis, si les opposants voyaient, les politiciens voyaient du mal par là, il n'y avait pas de problème. Mais inanimement, les politiciens sont d'accord. Mais où est-vous votre problème maintenant quoi ? On vous a dit que nous sommes dans la démocratie. On vous a dit que nous sommes dans la démocratie. On vous a dit ça. On vous a dit que c'est... On ne vous a pas dit que la constitution est suspendue. Vous ne comprenez pas français ou quoi ? Espace, c'est ferme. Je ne comprends rien de vous là. Il faut vous tenir la carreau un peu. Il faut vous taire un peu. Si vous n'avez pas de sujet là, passez à autre chose. Le premier au 31, c'est politique, politique, politique. Il faut, il faut, il faut, il faut, il faut épargner un peu les gens maintenant. N'importe quoi. Non, les gens là, ils critiquent tout. Ce matin, j'étais tellement énervé. J'ai même voulu casser ma télé. À cause d'Antoine Kourmatulantin. Non, il ne doit pas faire ça. Il ne doit pas se faire appeler chef de l'État. Il ne doit pas se faire appeler président de la transition. Jusqu'à ce qui... C'est vraiment là, ça ne doit même pas figurer. Et puis le monsieur, ils ont fait leur sorte de la transition. C'est sur ça qu'ils jugent. Ce n'est pas la loi fondamentale. Ce n'est pas la constitution. C'est leur sorte là. Le serment là, ça ne veut pas dire quelque chose. Ça veut juste dire qu'ils respectent ce qui est écrit là-bas. La majorité de la Guinée, à part les maudits blogueurs et puis les rp6 là, parce qu'ils sont exclus. Ils ne sont plus là-dedans. À part eux là, tout le monde a adhéré dans leur sorte là. Notre sorte même. Tout le monde a adhéré. Quel est le problème maintenant ? S'ils disent, je jure de respecter la charte. Si ma mère m'a dit, ça là, ce n'est pas pour légitimer, mais c'est pour sonner la fin de la récréation, pour mettre dans la tête des maudits blogueurs qui sont à l'extérieur là, qui croient qu'Alpha Conde ne va venir. Et puis même quand Alpha Conde était là, ils ne bénéficiaient rien. Et nous ne savons pas. Et nous allons faire un petit peu de 6 pâtes. 6 pâtes pour tout. Ils n'ont même pas où dormir. Ils n'ont même pas où dormir. Ils ne dorment pas où tout. Ils sont individués là-bas. D'un maudit blogueur comme ça, qui passe tout leur temps à insulter et c'est lui d'aller. Parce qu'Alpha Conde a été renversé. N'importe quoi. Qu'est-ce que c'est lui d'aller à voir dans ça là ? Qu'est-ce que c'est lui d'aller à voir dans le renversement d'Alpha Conde ? Lui-même, il était en prison. On a dit que le coup d'État va venir de la Guinée-Bissau, du Sénégal. Le coup d'État est venu de Saint-Routouréa même. On oublie Saint-Routouréa et le coup d'État est parti de là-bas. Le gars, il a goûté au pouvoir. Lui-là. En tout cas, on ne connaît pas le départ. Mais quand même, le départ là, quand même, c'est super. Le départ là, il a mis la forme. Il a poussé tout le monde à adhérer à sa cause. Nous, on est assis. Nous, on ne dit rien. On observe. C'est quand ça ne va pas là. Nous, on va commencer à critiquer maintenant CNRD. Mais pour le moment, il n'y a rien à critiquer. Donc, le mieux, c'est de se t'observer et puis parler des maudits blogueurs. C'est tout. C'est pourquoi je fais ça. Mais c'est pourquoi je fais ça. Il n'y a rien à critiquer. Le gars, il a appelé tout le monde avant d'écrire même la charte. On a demandé tout le monde, toutes les couches, même les gaspots. On a demandé à tout le monde. Après, on a rédigé une charte et tout le monde a adhéré à la cause. Le gars, il vient, il dit, je jure de respecter la charte. Si je ne respecte pas, c'est la justice. Et Rangoussou, c'est ce qu'il a dit. Et puis, il ne faut pas faire le culte de la personnalité des personnes. Il ne faut pas faire le culte des personnes. Il ne faut pas le prendre pour un demi-dieu. Le gars n'a pas montré qu'il est un demi-dieu. C'est comme ça que vous avez trompé Alpha Kondé. C'est pourquoi on nous demande à ceux qu'on éloigne ces maudits-là. Tous les maudits qui ont fait des Alpha Kondé comme le dieu sur terre. Et Alpha Kondé croyaient même qu'il était plus puissant que le Satan. Donc, c'est ce qui lui est arrivé. Donc, il ne faut pas montrer à Mahmadi, Toumbouya, qu'il est le demi-dieu sur terre. Sinon, c'est à nos dépens. C'est à nos risques et périls. Voilà. Mahmadi n'est pas plus fort que la loi guinéenne. Il a dit aux Juifs de prendre leurs responsabilités. Qu'ils prennent leurs responsabilités. Qu'ils prennent leurs responsabilités. S'il m'a dit failli, il faudrait le faire convoquer, le condamner. C'est tout. C'est ce qu'il a demandé à tout le monde. Et tout le monde se met au travail maintenant. Et puis, même aujourd'hui, l'affaire férié payé, le chômé payé, là. Ça n'avait pas lieu d'être. Ça n'avait pas lieu d'être parce que demain, c'est le chômé payé. Aujourd'hui, le chômé payé, ça n'avait pas lieu d'être. On est trop en retard. La Guinée est en retard. Et puis, vous mettez le chômé payé. Pourquoi les gens ne partent pas pour assister ? Ce n'est pas une inversitude. Même l'inversitude du président, en principe, partout dans le monde, ce n'est pas le chômé payé. Mais c'est en Guinée seulement, tu vois, c'est connerie pareil. Peut-être que c'est lui qui a pris cette décision-là. On ne l'a même pas autorisé à le faire. Mais comme ils sont habitués au moment du RPZ, il dit le chômé payé. Ça n'avait pas lieu d'être. Les gens devaient travailler aujourd'hui. Les gens devaient travailler. Mais n'importe quoi. Mais la Guinée, c'est n'importe quoi. C'est ce que le gars avait corrigé. Mais je jure, les gens vont chercher à le dérouter. Mais nous sommes là pour dénoncer. Nous sommes là pour le dire. La moitié de Blogueira, il fallait bérer sa barceau. Un mois, c'est passé. Alpha Condé n'a pas pu faire quelque chose. Les mercenaires, Alpha Condé n'a même pas pu. Au nom d'Alpha Condé, ils n'ont pas pu mobiliser 100 personnes. Donc ils mourront rien.